Bienvenue à la formation des IST, Diocasensibles de Trauma. Je vais donc vous montrer dans la plateforme Systemio, la plateforme dans laquelle on héberge la formation, comment est-ce qu'elle se présente, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous expliquer aussi un tout petit peu les contenus. Cette formation qui se passe totalement en ligne, vous donne un accès à vie à ces contenus, 12 mois d'accompagnement avec un live par mois. Vous pouvez bien sûr finir la formation plus tôt, mais vous avez 12 mois pour finir votre processus de certification, compléter tous les contenus et les exercices. Et ensuite, vous avez aussi l'accompagnement Telegram à vie. Donc, c'est un 5 groupes Telegram où je vais vous répondre. Et aussi, il va voir toutes les autres personnes qui ont fait la formation ou qui la font actuellement. Ça reste quand même à taille humaine. C'est des petits groupes, donc il n'y a pas de masse, il y a peu de personnes. Vous voyez que là, quand on rentre dans la formation à gauche, il y a les modules qui se déroulent. On clique et le module va être déroulant. Vous pouvez aussi voir votre pourcentage d'avancées, comment vous avancez dans la formation. Et ça, c'est fait en cliquant sur Suivant. Donc, il va falloir cliquer sur Suivant dans la formation. C'est très facile à suivre, mais pour vous évaluer, il est nécessaire que vous cliquez sur Suivant en terminez à la fin de chaque chapitre. Sinon, je ne peux pas savoir si vous avez suivi la formation réellement et je tiens à avoir une évaluation réelle. Donc, petite vidéo de présentation de la méthode Yoga Sensible Trauma que j'utilise depuis maintenant plus de 4 ans. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, Hôpital de la Timone, CHO d'Aix-en-Provence. Je travaille aussi dans une IME actuellement qui s'appelle l'Institut des parents avec un public handicapé. Vous allez voir que cette méthode va vous permettre d'adapter vos cours et surtout de proposer des pratiques adaptées. Et moi, personnellement, c'est de ça que j'ai vu. C'est mon moment vraiment. C'est ça qui m'aide à manger, comme on dit colloquiellement. Dans ce premier chapitre, vous pouvez télécharger également les programmes et les cahiers d'exercices. Donc, on clique sur « Suivant » et on va aller sur le deuxième chapitre, les contenus de la formation qui sont expliqués dans la vidéo. Troisième chapitre, comment étudier, les évaluations. Tout ça, c'est expliqué en vidéo. La bibliographie, vous pouvez télécharger un manuel des 34 pages Yoga Sensible Trauma et je vous ai fait aussi des cartes de séquençage. Il y a deux types, les cartes adaptées des yogas avec des chaises et les cartes adaptées des yogas sans chaises sur un tapis. L'équipe pédagogique, du coup, ici, il y a moi, il y a Céline qui intervient aussi dans la formation. Les déroulements de la formation, comment suivre la formation. Il y a quatre lives obligatoires, c'est un peu le processus de ces 50 heures. Vous pouvez en faire douze, mais vous allez voir que dans les replays, vous allez trouver les quatre derniers ou les cinq derniers. Ensuite, on va avoir un module sur l'accréditation Yoga Alayas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour comprendre un tout petit peu la Yoga Alayas, quel est le parcours. un module de ressources et des bibliographies. Ensuite, vous saurez un chapitre sur comment créer un compte YouTube pour me partager vos exercices, pour me partager vos vidéos que je puisse les évaluer. Et tout un chapitre sur l'anatomie et la physiologie du trauma. Pourquoi ? Parce que surtout, les yogas sensibles au trauma qui est basé dans les traumas informés de yoga, dans les yogas informés au traumatisme, comportent énormément d'informations sur les systèmes nerveux, les cerveaux, la théorie polyvagale et toutes les informations que vous nous savez à comprendre. D'abord, les traumatismes pour pouvoir adapter nos pratiques. Donc, vous allez voir qu'au début, c'est beaucoup d'études. C'est vrai qu'il y a une grosse partie d'études, mais elle est très intéressante. En tout cas, à moi, ça m'épassionne. C'est un sujet très complexe, mais très passionnant et qui va vous apprendre beaucoup aussi sur vous-même. Les systèmes endocriniens, les systèmes respiratoires, la santé mentale, où on va un peu comprendre l'origine des maladies mentales, les différents types de pathologies, comprendre un tout petit peu quels sont les symptômes et quelles sont aussi les caractéristiques de chaque pathologie. Les troubles neurologiques, de quoi est-ce qu'on parle quand quelqu'un dit « j'ai un trouble neurologique », les troubles anxieux. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus commun, la peur et les troubles anxieux. La dépression aussi, pardon de vous bruit. De quoi il s'agit, la dépression ? Il y a de temps en temps, j'ai introduit des petites vidéos illustratives pour comprendre un peu mieux. La douleur, la physiologie de la douleur, comment elle fonctionne. L'addiction, donc c'est le yoga sensible de trauma, c'est aussi une méthode qu'on peut employer avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Les deuils, c'est une méthode aussi que j'emploie dans l'hôpital en oncologie pour faire les deuils de sa propre pathologie et de la pathologie des autres. Et à nouveau, un chapitre sur la bibliographie de la santé mentale. Ensuite, on va voir la psychologie du trauma. Quelle est la différence entre l'anatomie et la psychologie ? Dans la psychologie, on va comprendre les types de trauma et on va comprendre aussi les outils psychologiques pour pouvoir l'aborder. Les émotions, comment elles fonctionnent, les émotions, quel type d'émotion on a ? Quelle est la physiologie par rapport au cerveau ? Quelle est l'interoception, le mécanisme d'interoception et les interocepteurs ? Comment on perçoit, en fait, depuis notre système, notre corps ? Qu'est-ce que c'est l'identité et qu'est-ce que c'est la dissociation ? Comprendre la dissociation va nous aider à comprendre, en fait, à se mettre à la place de nos élèves qui ont des dissociations importantes. Un chapitre super intéressant sur les biodécodages. Je travaille beaucoup avec biodécodages sur les symbolismes du corps et sur la somatisation de ces symbolismes. Un chapitre sur la solitude, qui est malheureusement très relié aussi au trauma et aux pathologies mentales. Et après, des concepts sur les triangles dramatiques des karmas, la victime, les persécuteurs, les sauvetaires et sur les processus de guérison. Quel est le processus de guérison et comment surmonter un trauma ? Quelles sont les étapes et comment on peut surmonter un trauma ? On va ensuite avoir des outils d'adaptation, comprendre qu'est-ce que c'est l'adaptation et l'autorégulation, la résilience, l'empathie et l'attention. Donc là, peu à peu, on commence à acquérir des outils pour soi, des outils pour son enseignement, l'estime de soi et l'estime de l'autre, la compassion. Et un chapitre sur la résilience avec un test de résilience et sur la gratitude, l'importance de la gratitude. On va avoir un troisième chapitre théorique sur la psychothérapie, un peu toutes les thérapies d'accompagnement pour comprendre qu'est-ce que c'est la psychothérapie, à quoi ça sert, comment on accompagne les traumas depuis la psychothérapie. Bien sûr, vous n'allez pas employer la psychothérapie si vous n'êtes pas psychothérapeute, mais vous pouvez comprendre, par exemple, quel est le traitement quand une personne vient faire du yoga et qu'il ou elle vous dit « je suis ce type de thérapie ». Les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies cognitives sont très intéressantes aujourd'hui pour accompagner les traumas et les thérapies corporelles, entre lesquelles je situerai le yoga aussi. C'est ça qu'il va y avoir à partir du modèle suivant, les thérapies corporelles et comportementales. Les yogas sensibles au trauma, donc on a un chapitre du yoga sensible au trauma, un module assez fourni en expliquant qu'est-ce que c'est la méthode, qu'est-ce que c'est le yoga sensible au trauma, d'où ça vient, l'histoire un tout petit peu de ce yoga, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il a été développé, et quels sont les bases, les cinq principes du yoga sensible au trauma, les bienfaits du yoga sensible au trauma, les contextes de la pratique de IST, où est-ce qu'on va pratiquer et comment, vous voyez un peu les vidéos, comment ils se présentent. Vous voyez ici à droite, comment travailler avec les différents collectifs. Voilà, les types de collectifs avec lesquels on va travailler en yoga sensible au trauma, les rôles du facilitateur, les rôles du professeur de yoga sensible au trauma, les cadres de la séance, comment se structurent une séance de yoga sensible au trauma, les discours en IST, comment on va construire son discours, c'est très important aussi, les techniques de régulation du système nerveux, la structure de la séance en yoga sensible au trauma, c'est fait par les systèmes nerveux, on séquence grâce au système nerveux, les techniques de respiration qu'on va utiliser en yoga sensible au trauma, comment on travaille avec les émotions en IST, comment on les reconnaît, et comment on peut aussi travailler avec, avec nos élèves et avec nous-mêmes, les techniques de yoga complémentaires qu'on utilise en IST, par exemple la cohérence cardiaque, la pleine conscience aussi, comment on va séquencer l'IST, donc ça c'est un chapitre vraiment axé sur les séquençages, avec un petit exemple d'Olivia qui a fait la première promo, « Mediocasme sensible au trauma », séquençage relaxant, équilibrant, énergissant, et des dynamiques de groupe avec des exemples de séance, un chapitre sur l'inclusion, comment inclure, parce que c'est un yoga inclusif et adapté, très important, un chapitre sur les différents collectifs, que je trouve très important, c'est un sujet peu abordé dans le yoga, comment on s'intègre dans un contexte hospitalier, dans par exemple des cas de violence sexuelle ou familiale, où il y a plein de collectifs différents auxquels on peut s'adresser, comment créer son offre de yoga sensible au trauma, très intéressant aussi, comment démarrer son activité, à qui s'adresser, un chapitre encore destiné à plus de bibliographies et des ressources complémentaires, des études, des livres que vous pouvez aller chercher, des sites web, un glossaire des termes de yoga sensible au trauma pour comprendre tous les termes, parfois des termes médicals qu'on emploie, et puis tout un module sur la respiration, les pranayamas, un yoga sensible au trauma, tous les types de respirations, une par une, expliqués de façon assez concrète, avec aussi un module sur l'énergie, sur les bandas, une introduction pranayama, là il y a des choses que si vous êtes prof de yoga, vous avez probablement déjà vu, mais qui vont un peu vous sexualiser, et des ateliers spécialisés, ça veut dire que là vous trouverez toutes les pratiques séquencées, les pratiques complètes, avec des ateliers pour chaque partie, vers un pied et vers l'autre, je peux également me grandir vers le haut de la colonne, vous avez aussi la possibilité de télécharger les fiches de chaque cours, on a beaucoup de séances différentes, ici vous savez, salutations au soleil, salutations à la lune, sur chaise également, vous savez, la salutations à genoux, sur tapis, sans chaise, vous savez, la salutations à la lune adaptée, sans chaise aussi, les guerriers d'épée, d'enfants, sur chaise, on va voir un tout petit peu de celle-là, j'avance un peu la chance, on veut étirer et l'autre plier, ici, une séance calmante sur chaise, une séance équilibrante sur chaise, une séance équilibrante sur tapis, énergissante sur chaise, calmante sur tapis, énergissante sur tapis, à quatre appuis, et puis des séances complémentaires, d'in yoga, yoga des yeux, mudra, et puis les pratiques d'IST pendant un traitement. Vous savez, ensuite, un module méditation, un module méditation laïque assez complet, qui est guidé par Céline, vous allez donc avoir Céline, au lieu de moi, dans les vidéos, sur comment, par exemple, écrire une méditation, on va la voir ici. Peut-être que je me mets aussi à l'écoute. de mon corps, d'éventuelles tensions, douleurs. Je fais un petit tour de mon corps. Voilà. Un bilan sur la méditation et des définitions. Et à la fin, vous savez, les séances replay qui sont indiquées par titre. Donc, les bases, la première séance, la deuxième, comment créer un contexte et un cadre sécurisant pour son public, la troisième, anatomie et physiologie du trauma, la quatrième, psychologie du trauma et du yoga sensible du trauma, et la cinquième, créer son offre du yoga sensible du trauma. Vous avez aussi un chapitre bonus avec un interview de Patrice Cannon, psychiatre à l'hôpital nord de Marseille, un interview qui dure une heure et un bilan, un bilan de fin de formation, un bilan à chaud et un bilan à froid qui nous donne tous vos conseils pour améliorer et aussi qui nous fait comprendre comment la formation vous a servi trois mois après ou plus après la formation. Il y a un module final d'évaluation sur comment envoyer votre vidéo finale. En total, il y a un exercice par live, par module et un exercice final que vous devez m'envoyer. Je l'évalue et je vous donne les réponses toujours dans les groupes Telegram. Vous savez ici les critères d'évaluation, comment est-ce que je vais vous évaluer exactement et l'enregistrement de son diplôme en Yoga Alayas et il y a un quiz à la fin de la formation, un quiz de fin de formation quand vous savez terminer, vous pouvez passer ces quiz en ligne. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez toujours poser les questions à travers Calendly ou m'envoyer un mail mais suivre également dans les réseaux sociaux Rosa Guilera Yoga et Yoga de Sud sur Insta, Facebook et sur YouTube. Je vous remercie et on se retrouve dans la formation. sur Insta, je vous remercie je je vous remercie depuis – Sous-titrage FR 2021